Yo les riders, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cet épisode 3 de Follow Me. Vous connaissez maintenant la série, je vous emmène avec moi sur les bike parks, mais attends, 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 attends. Même tenue, même météo, même télésiège, il ne cacherait pas quelque chose. A mon avis, il y a anguille sous roche, ou baleine sous gravier. Non, effectivement, on est le même jour que les deux précédentes vidéos, c'est-à-dire que le aujourd'hui d'aujourd'hui, c'est le même aujourd'hui que la vidéo de la piste rouge, que je vous mets juste ici, et c'est le même aujourd'hui que la vidéo de la piste verte, que je vous mets également juste ici. C'est un peu le aujourd'huiception finalement. Donc en fait, effectivement, ça fait trois tours que je fais de télésiège, et trois tours où je tourne une intro, comme un con tout seul, assis dans mon panier. Du coup, aujourd'hui, épisode 3, et je vous emmène avec moi sur une des pistes bleues des G. Pour moi, une des pistes bleues les plus fun, puisqu'elle ressemble un peu dans son genre, alors, en moins travaillé, moins aérien, mais elle ressemble un peu à la Whipit, que j'ai eu la chance de rouler à l'Evo Bike Park dans le sud, si vous avez l'occasion, allez-y vraiment. Il est vraiment énorme ce bike park, et notamment cette piste-là, Whipit. Je vous laisse également la vidéo dans la description, et en petite fiche juste ici. Allez la checker, elle est vraiment énorme. Donc là, on part sur une piste d'à peu près la même typologie, c'est parti. Allez, en route pour la piste bleue, qui s'appelle la Tomo Walk. L'objectif pour moi, sur cette piste plein de tables, ça va être de travailler mes Whip, étant donné que je suis haineux, grosse brêle en Whip. Pourtant, j'arrive à poser quelques suicides, mais les Whip, j'ai du mal à décaler. Rebail. Je l'ai vu dans une vidéo, ok, mais ça a démarré depuis l'appel. Il faut commencer à déhancher, pas forcément déhancher, mais déclencher le Whip depuis l'appel. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une piste quand même qui est à un autre niveau que la Whip It, mais bon, elle est assez fun quand même, assez roulante, les relevés sont bien relevés. On peut garder du jus. Il y a je ne sais combien de tables. Là, on prend sur là. Ok, j'ai l'impression que ça commence à décaler un peu. Mais bon, c'est comme souvent, plus intérieur à l'impression de prendre de l'angle ou de décaler comme un âne. Et en fait, pas du tout. Oh putain. Wouhou. Là, ça prend du gaz. Mais il est obligé de mettre une louchée de frein pour ne pas se mettre trop long sur les tables. Et voilà, terminée pour la bleue. Elle est assez courte. Et en fait, on rattrape le milieu de la rouge, donc la roue libre que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Voilà, j'espère qu'une fois de plus, cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que les autres. Pensez bien à liker, partager, commenter et vous abonner. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada